J'ai co-fondé iBird il y a 19 ans maintenant, une PME marseillaise, on est résolument marseillais même si maintenant on est marseillais et un peu plus. Donc on a démarré en 2004, on a démarré en tant qu'intégrateur de CRM, on a intégré du SugarCRM, du VTiger, donc déjà du logiciel libre. En fait on l'a créé iBird parce qu'en sortie d'école on était libriste et on n'imaginait pas travailler autrement qu'avec du logiciel libre. Et en 2004 c'était un peu difficile de se dire en bas de travail, donc en fait on s'est dit si on veut faire du libre, la seule chose qu'il faut qu'on fasse c'est monter notre boîte. Donc on a monté iBird et on est devenu intégrateur de solutions au départ et on s'est dit qu'est-ce qu'on va intégrer, on était une entreprise de développeurs et on s'est dit on va intégrer du CRM avec l'objectif de devenir éditeur. Donc on a intégré du CRM pendant 3 ans et en 2008 on est devenu éditeur de crème, donc c'est pour ça que j'ai un tablier parce qu'à l'époque on était plus 5, on devait être 6 ou 7. On était donc petits et on faisait du CRM face à Microsoft, face à Salesforce, face à SugarCRM déjà. Et on s'est dit la seule manière de faire en sorte que les gens se rappellent de nous quand on va faire une presse ou quand on est sur un salon ou quoi, c'est d'avoir un nom qui marque. Parce que de toute façon on aura toujours un petit stand, on sera toujours petit. Donc on a cherché tous les jeux de mots possibles avec crème, avec CRM et donc crème. Donc on s'est dit c'est cool crème parce que du coup on peut avoir un logo rigolo parce qu'en plus on peut avoir notre costume, ça sera un tablier. Les gens se rappelleront de nous et on aura plein d'actions de market comme ça, comme distribuer des glaces à 16h parce que c'est des crèmes glacées ou des choses du style. Et donc les gens se rappellent de nous. Donc on est devenu éditeur, c'est du Logistial Libre, c'est en AGPL V3. Donc on est éditeur depuis 2008, on a passé deux ans dans notre garage, un peu comme les classiques de dev, au bout de deux ans, première version de crème. Depuis on est éditeur intégrateur, on ne fait plus que du crème. On travaille donc avec, avant j'avais l'habitude de dire qu'on avait à peu près autant de secteurs d'activité différents que de références clients. Maintenant on a trop de références clients, donc c'est pas exactement ça. Mais on a la volonté de créer un CRM qui soit en logiciel libre et un CRM qui soit très générique pour qu'il soit utilisable de partout. Et en vrai j'ai un peu menti parce que la vérité, l'objectif c'était pas de faire un CRM, c'était de faire un outil de gestion de la relation. Parce que nous ce qu'on avait envie de faire c'était de modéliser des gens, modéliser des personnes physiques, des personnes morales et les relations entre elles. Et pouvoir avoir des plus courts chemins et pouvoir savoir comment est-ce que les gens sont reliés aux autres. Sauf qu'en 2008 c'était difficile de se dire, on a une entreprise qui est jeune, qui est composée que de gens qui sortent d'école et qui en plus fait du logiciel libre. Et qui en plus fait un truc qui n'existe pas et qui s'appelle gestion de la relation. Donc on s'est dit on va faire de la CRM. Mais donc ça nous permet par exemple, effectivement on travaille assez majoritairement avec des entreprises et des secteurs privés qui ont donc des clients, des prospects et qui veulent signer des contrats. Mais on travaille aussi avec des associations comme l'Adulacte, comme d'autres associations qui ont du coup des adhérents. On travaille dans le secteur public avec des ministères qui vont avoir des usagers ou des mairies qui vont avoir aussi des usagers. On travaille avec des CDG qui ont des agents et dans tous les cas c'est la gestion de la relation. Donc le but de notre outil c'est vraiment de pouvoir effectivement, de manière assez régulière, faire de la relation client. Mais de pouvoir aller plus loin, faire de la relation entre les personnes, pouvoir avoir de la modélisation, etc. Donc un logiciel libre, un CRM mais qui gère de la relation. Et on avait l'objectif quand on a démarré de dire on va faire du libre et puis on va faire entre guillemets du vrai libre. Donc on va avoir qu'une seule version, AGPLv3, on n'a pas de freemium, on n'a rien, on n'a vraiment qu'une seule version. Et puis on va faire du SAS autant, aussi libre que possible avec des conditions d'hébergement qui font qu'on met en place cette notion de le lycée libre aussi dans les hébergements SAS. On fait du SAS mais on l'installe aussi chez les gens. Donc c'est vraiment l'objectif de dire on veut vraiment aller à chaque fois au bout de la démarche un peu militante qu'on peut avoir. Parce qu'au départ on est des libristes militants avant d'être des chefs d'entreprise ou des salariés, on est avant tout des libristes militants. Donc voilà, d'essayer d'avoir cette démarche à chaque fois, que ce soit dans la manière dont on développe, que ce soit dans la manière dont on héberge, que ce soit dans la manière dont on gère les choses. Toujours cette partie logiciel libre mise en place et cercle vertueux et partage et mutualisation. Donc on fait beaucoup de codes qu'on mutualise avec les différents, qu'on va co-mutualiser avec nos clients pour pouvoir ensuite les libérer, etc. J'ai dépassé que la moitié de mon temps, donc j'ai encore plein de temps pour en dire plein de choses. Trois. Juste pour revenir sur iBird, donc effectivement on reste une petite entreprise, donc on a 20 ans mais on reste 11, mais c'est volontaire. On a vraiment une démarche, on va dire, de petits artisans, entre guillemets. Donc on prend les dossiers, on prend des clients les uns après les autres, on va les accompagner. La totalité des choses qu'on met en place, de l'atelier, du développement à la formation, au suivi, au support, c'est intégralement géré en interne. C'est que des gens qui sont en CDI chez iBird. On essaye d'avoir une démarche RSE, faire en sorte que les gens qui travaillent chez iBird se sentent bien. On a réussi à ne plus avoir de différence salariale homme-femme du tout. Donc à ce niveau-là, on n'a aucune différence. On est à une quasi-parité, puisqu'on est 11, 6, 5. Donc logiquement, quand on sera à 12, on devrait être à la parité. Mais on fait des efforts sur toutes ces notions-là. Donc voilà, on essaye de... Ce qui pour nous est... Ça reste dans l'ADN du libre, j'ai envie de dire. Ça reste dans l'ADN du libre, c'est d'essayer de faire des efforts là-dessus sur juste le bien-être de nos collaborateurs, de nos collaboratrices, et sur le bien-être des gens qui vont utiliser notre solution. Donc sur du support, sur du suivi, sur la mise en place d'ateliers de gestion du changement, de la mise en place. Voilà, on est en mode... Quand on commence à travailler avec quelqu'un, c'est pour longtemps. Et donc du coup, c'est une relation qui a vocation à durer. Donc pour qu'elle dure, il faut que le monde se sente bien. Et donc on essaye de faire en sorte de mettre en place la totalité des choses qui peuvent faire en sorte que vous n'aurez pas, au bout de trois ans, envie de changer de CRM. Ce qui est globalement assez souvent le cas dans les projets CRM. Si on regarde les stats, un projet CRM a une durée de vie assez courte la plupart du temps. Parce qu'on en change plus ou moins. Je crois que j'ai fait un peu vite, mais du coup, on aura tapé un peu le retard. Il me reste deux minutes. Donc si jamais il y a des gens qui ont des questions, profitez-en. Parce que moi, du coup, j'ai à peu près expliqué tout ce que je voulais expliquer aujourd'hui. J'ai une question. C'est à quelle heure la distribution des glaces aujourd'hui ? C'est à quelle heure la fin de l'AG ?